Un rendez-vous citoyen gâché par le virus. En effet, un cluster s'est déclaré au lycée agricole de Matiti où 150 jeunes suivaient un programme, le service national universel, depuis deux semaines. C'est à mis par cours de la formation qu'une trentaine de jeunes a été testé positif à la Covid-19 ainsi que trois encadrants. Le protocole c'était normalement d'isoler carrément tous les jeunes pendant un certain nombre de temps. Et je pense que le temps n'a pas été vraiment respecté. Mis à part ça, après si on ne passe pas de test Covid avant même déjà d'y accéder, forcément on doit s'y attendre à certains cas. Après c'est peut-être pas le cas qui a été positif, qui a contaminé tout le monde. Des jeunes qui n'ont pas été testés, en effet, sans l'accord des parents, ils n'étaient pas dans l'obligation de se faire dépister. Les organisateurs, c'est-à-dire l'État, ont néanmoins décidé de maintenir la formation pour tous les jeunes. Le choix d'accepter quand même les jeunes qui n'avaient pas fait l'objet d'un test à l'entrée a été pris pour ne pas les pénaliser, ne pas les empêcher de participer à ce grand moment. Ce qu'il faut dire aussi c'est qu'ils soient testés ou qu'ils ne soient pas testés, rien ne garantit que le virus n'entre pas. Parce que même si on est testés, on peut positiver le Covid un peu plus tard. Après avoir été testés, les jeunes et encadrants sont restés chez eux avec toutes les consignes des cas contacts. Pour ce positif à la Covid, ils sont soumis à un isolement strict. Le fait que ma fille, pour partir au SNU, déjà elle était déjà quasiment confinée, elle ne sortait jamais quasiment pas, elle était à la maison. On demande de faire un test 72 heures, le test il est fait et qu'on me la ramène. On me l'envoie chez moi positif. Pourquoi on ne la garde pas en confinement, peut-être sur la base, parce que le lycée il est grand. Et on me l'envoie à la maison. La cérémonie de clôture du SNU a dû être annulée. Les encadrants testés positifs ont été placés en isolement strict dans des hôtels de Cayenne.